Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le gameplay de ce soir, on en chie. Où est-ce qu'il est ? Jordy c'est sans doute le pire des partenaires possibles, mais au moins je le connais. Dans d'autres circonstances, je serai peut-être à ses trousses. Je vais se voir le contexte un petit peu. Au contraire. Mais s'il me dit qu'on a un problème, je dois me préparer à la pire des catastrophes. Il me restera plus longtemps à vivre, si je laisse ce survivant m'identifier. Voilà, donc on doit retrouver Jordy sur la terrasse. Je profite pour reprendre un petit peu d'argent au distributeur. Là, il faut grimper. On se rend compte que notre ami Jordy n'est pas seul. Il y a quelques otages. Jordy, c'est qui ça ? Ils habitent ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? La sécurité de l'immeuble est super pointue. Du coup, des gens comme eux, ça se sent à l'aise. Pour te dire, ils avaient rien d'autre qu'une petite chaînette à leur porte. De quoi regarder la tête du livreur de pizza avant d'ouvrir, tu vois ? D'accord, d'accord, je vois. Et à propos du problème ? C'est pour ça que j'ai pris ma grosse pince. Il ouvre un peu sa porte, il y a la chaînette, je mets la grosse pince et... Et là, surprise, ce soir on mange chinois. Jordy, le problème, il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe, c'est ce qu'on fait. On nage dans les solutions, là, Pierce. J'ai bien l'impression que tu n'apprécies pas vraiment ce que je fais pour toi. Tu n'imagines pas une seconde tous les services que je te rends. Et ça, c'est pas bien. Vraiment, si tu veux me rendre service, mets-toi au boulot. Combien de temps on a ? Pas des masses, à vrai dire. Ah, tu te souviens du cadavre ? Tu sais, celui du stade ? C'est plus vraiment un cadavre. Les flics l'ont envoyé au correctionnel de Chicago et il va bientôt entrer dans une salle d'interrogatoire. Tout ça pour pointer son gros doigt directement sur toi. Et comment c'est possible, ça ? C'est de notre ami Jean-Denis. Et voilà qui recommence. Regarde cette vue. Tu vois, là ? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Quelqu'un a payé une sacrée fortune pour choper ce clou et le faire parler. Et l'un de ces types dirige la mission. D'accord, je vois. Il faut que j'aille lui parler, c'est ça ? Oui, mais cette fois, essaie de parfaire le coup du flingue vide. Ce pauvre Maurice s'est pissé dessus après ton sketch. Chacun ses méthodes. Tu sais de servir de ce truc ? Allez, bouge ton petit cul, je te couvre. Ah, et essaie de pas tuer le boss cette fois. Tu peux être utile. Sans blague. Ok, donc on va aller choper le boss. Voilà la situation, donc. On va aller choper le boss. Bon, on fait ça vite, d'accord. Mes potes du balcon commencent à gémir. Et ça me donne la migraine. Et si j'ai la migraine, je vais pas te servir à grand chose. C'est un peu trop, ça me rend droit. Tu crois que t'es le seul à vouloir faire ça vite ? Comment je peux savoir ce que tu veux ? L'empathie fait pas ton truc. Non, pas trop, non. C'est quoi ce contrat proposé aux fixeurs ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Toi ? Quelqu'un veut la tête du juge d'ici ? Du coup, ils vont organiser un faux transfert de prisonniers pour faire sortir le seul témoin capable de t'identifier. C'est la première fois qu'ils mobilisent autant d'hommes, par contre. Ils savent que je vais essayer de les arrêter. Écoute. Le témoin connaît mon visage. Si les fixeurs le retrouvent et découvrent comment je m'appelle, ils s'en prendront à ma famille. Ah, la famille. T'es trop sentimental, Pierce. Le voilà, ton poids faible. Quelqu'un s'en servira contre toi un jour. Bon, je vais faire de mon mieux pour te couvrir, mais je peux pas tous les voir. C'est parti. Ah, j'ai fouillé comme un fou avant de trouver. Alors, c'est au bout de la rue, en fait. L'entrée est juste au bout de la rue. J'ai tourné, tourné, tourné dans cette mission pour trouver l'endroit. On voit de toute façon les gardes qu'on tourne autour de nous. On voit un petit peu où se situe là-dessus. On voit quelques gardes, et c'est en bas, en fait. C'est tout au bout de la rue. C'est beaucoup moins loin d'où j'avais été avec la moto. Il fallait que je revienne en arrière, tout simplement. On va essayer de pas se faire repérer. Ce qui est pas facile. On va déliquider quelques gardes. Avant de pouvoir s'occuper le boss. On a un témoin gênant qui peut nous identifier. Le boss sait où il est. Ça déclenche peut-être que les autres ennemis nous voyaient. Attention, le mec essaie de te piéger. Mais, ça me permet d'avoir des actions aussi, puisqu'il se dirige, et que je vais pouvoir l'attraper, neutraliser par derrière. L'attraper par derrière, c'est pas trop. Il faut que je le dise. Oh ! Merde ! Je connais, lui ! Lequel ? Je mets toujours son nom. Le type avec les oreilles, là. Tous les... Tous les gens. Faut que c'est un ami à toi. J'ai pas vraiment d'ami. De l'homme, ou alors ça commence par un P. Euh, t'es sûr que tu le connais ? Oh, euh... Peut-être pas, finalement. Non, allez, je le déjeune. C'est beau, avec Jordi. La cool attitude, quoi, comme je disais. Le style McQueen asiatique. Là, c'est marrant. Douglas ! Quoi ? C'est comme ça qu'il s'appelait Douglas ! Et merde ! Tu l'as buté. J'avais oublié son nom. Ah, putain, je l'aimais bien, ce mec. Il y a des renforts sur cette fréquence ! Bon, je me rappelle d'aucune, mais bon. J'y vais ! Est-ce que tu crois que tu pourrais t'amuser un tout petit peu moins ? Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. C'est le moment de détente avec Jordi, quoi. Il connaît du monde, oui. Jordi comique. Il faut que j'en ai le point à atteindre, mais... Je l'ai décidé. Le problème, c'est que... Il est verrouillé, et donc il va falloir pirater. On voit les tracés au sol. Les tracés blancs qui nous amènent... ...aux hauteurs pour débloquer... C'est ça, Lapin ! Continue de courir ! Il faut qu'arrivent, en plus. C'est donc très faux. On va essayer d'atteindre le routeur. Je suis persuadé. Hum... J'ai refusé au long. C'est ça, Mme. Attention. J'ai refusé au long. Je suis dessus ! Ok, je suis sur le terrain. Bien, je suis sur le terrain. Clairement, il se présente. Ils se présentent juste pour quoi... ... ... ... ... pas fini sur le radar je retrace parce que j'avais perdu la trace en attendant d'autres ennemis sont arrivés et ils sont arrivés c'est parti ils ont pris de l'embelles j'ai eu un peu de place dans le cas je ne sais pas des bombes avec nous c'est peut-être pas une bonne idée je ne vais peut-être pas rester là on va l'a perdu je suis prêt à parier que le boss est dans ce bureau on déverrouille et on va enfin pouvoir choper le boss et lui soutenir les informations dont on a besoin pour la suite de notre mission là aussi il y a des petites signes que je vous laisse savourer Attends ! Attends ! Arrête ! Qui est sur le coup de la prison ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas de quoi tu parles ! Lance Brenner Comment elle va ta petite famille ? Qu'est-ce que tu veux putain ? Je te demande comment va ta famille Oh j'ai bien l'impression que t'as une double vie toi Père de famille Dégosse bien toi à la fac C'est cher ça pour un syndicaliste C'est cher ça pour un syndicaliste J'entends tu souffles pas de la police Et puis il y a le reste aussi Des cons de fantômes Pleins à craquer Eh... Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées ? Ca intéresserait les flics tout ça Ok, attends ! Corruption bien sûr Tu veux du flic ? Je t'en fais une partie si tu veux Ca y est, je m'enmerde Ok, ok ! Putain ! Eden a aussi la cool attitude hein Le coup de la prison ? C'est Angelo Tucci Il dirige un convoi Mais c'est trop tard Tu le retrouveras jamais C'est pas lui que je veux Il a de la famille en ville, non ? Tu lui veux quoi à sa famille ? C'est quoi ton putain de problème ? Ca serait trop long à t'expliquer Donc voilà On va se retrouver A devoir échapper A d'autres Y'en a beaucoup Un tonne à l'ouest Il est là ! Je me tiens ! Tu vois ? Il faut pas laisser les gens s'approcher Il faut pas laisser les gens s'approcher Il faut prendre les gens Moi surtout Absolument Voilà Donc là je suis en partie chercher ma moto Je me suis caché parce que l'hélico est Et euh... Avec le sniper on va aller dans le shoot directement Et euh... Alors on peut euh... On met du petit défaillant système Ouais ouais Fais pas nous descendre tous Rends-toi ! Parce qu'il y a un guide à... Voilà Il est à fond de l'autre Ça c'est pas de mal hein Ça c'est pas de mal hein On a pas sérieux problème T'es qui dit On doit rentrer immédiatement On observe bien souvent Parce que l'hélico est souvent présent dans les... Dans les caches poursuit Parce que c'est bon Il faut voir son sérieux Tu fasses dans la finesse toi Tu connais Ouais je te connais trop bien même Ouais je te connais trop bien même Ouais je te connais trop bien même Vas-y je viendrai Euh... Là ma moto est disparu sur ces sels Là J'ai le laissé Et en fait euh... Tout simplement euh... Euh... On est en route ! Pas sa vie au cas un Il y avait pas personne qui le droit à la rue Quand je suis sorti d'appartement pas de la mission J'ai galéré Je suis toutefuqué par les migrants Mais c'est pour ça que je le disais qu'il s'était la rare réalité Que euh... Pour l'être de la première part Donc là il suffit d'échapper en suivant Il suffit d'échapper en suivant Ça c'est deux qu'il veut C'est deux minutes hein Parce qu'il faut Vous voyez sont nombreux et l'hélico bien ajouté ils vont me défoncer la voiture dans tous les sens je pensais que je vais pouvoir me barrer ça a été super balèze à travers la barrière j'ai pas choisi le bon endroit mais après derrière je me trouve un petit truc sympa pour le réchapper voilà ils se sont retrouvés bloqués le truc c'est quand même de fuir 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 quand vous décidez d'y aller les petites bornes pour les bloquer les ennemis sont assez sérieux c'est pas GTA le niveau est assez relevé pour échapper à la police aux fixeurs à tous nous poursuivants là en l'occurrence c'est les fixeurs donc vous voyez que l'hélico n'arrête jamais de shooter il vous en fout plein la gueule il vise juste là la fuite est nécessaire la voiture est dans un état lamentable il n'y a plus de porte il n'y a plus de coffre il n'y a plus rien c'est pas grave du moment où il roule il y a un moteur 4 roues c'est suffisant on va mettre la distance à l'hélico pour terminer la mission et sortir du périmètre la zone de repérage en fait tout simplement pour avoir notre petit coup de fil habituel et terminer la mission la route a fait que il fallait que je prenne sur la gauche voilà poursuivre le sommet voilà la mission est accomplie ça n'a pas été facile mais on a réussi donc là on va passer notre petit coup de fil habituel à Léna Clara pardon Clara Léna c'est notre nièce alors on ne communique pas encore avec l'au-delà dans Watchdog donc voilà pour ce petit gameplay de cette mission ce soir en marche chinois vous mangeriez comme vous voudrez qu'Antoinette ou Français ou autre ça ne me dérange pas abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas et on se retrouve pour un prochain gameplay